Bonjour, cette vidéo a été réalisée à partir de la présentation faite à Tours le 9 juillet 2019 dans le cadre du débat public PNG-MDR. La thématique de cette réunion portait sur la santé et le nucléaire. Je me suis permis de faire remarquer qu'il n'y avait aucun représentant de l'ARS ni de Santé publique France dans la salle et qu'il avait donc été décidé de ne pas aborder le sujet des enquêtes épidémiologiques. Le PowerPoint original est visible sur le site de la CPDP. Je suis né à Ville-sur-Terre, 64 boîtes aux lettres, il y a 73 ans, à 5 km du village de Soulaine, bien connu pour ses centres de stockage de déchets radioactifs, le CSA et le CIRES. Pourquoi mon t-shirt « Trop de cancer autour de Soulaine » ? Parce qu'en 2006, j'ai trouvé qu'il y avait un problème de cancer et de pathologie de la thyroïde dans ma propre famille, dans mon village et dans les villages voisins. J'y reviendrai. Tout ce que je vais vous raconter se trouve sur le site villesurterre.com créé en 2006 et qui en est à 3,7 millions de visites. Juste un petit rappel historique. Tout a commencé avec la découverte de la radioactivité par Henri Becquerel en 1896, puis Pierre et Marie Curie en 1987. Jusqu'en 1950, on évite les effets dits déterministes qui apparaissent au-dessus d'un certain seuil. Dans la seconde partie du XXe siècle, c'est le principe Alara. Il faut maintenir les expositions aussi bas qu'il est raisonnablement possible. Et là, il y a un problème. Au nom du principe Alara, l'industrie nucléaire donne l'autorisation d'irradier et de contaminer avec des effets catastrophiques sur la santé. Un seul exemple, le centre de Valduc, où on travaille sur les bombes nucléaires, a le droit de rejeter 150 fois plus de tritium que le CSA de Soulemme. Et je ne parlerai pas des rejets en mode accidentel, mais uniquement du fonctionnement normal des installations nucléaires. Olivier Giraud, célèbre porte-parole de l'EDF, ainsi que tous les gens de la Svène, clament partout que le nucléaire est une industrie propre. Moi, avec mes petits moyens, je veux vous montrer que c'est une industrie très 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 sale. Dans le logo de la Svène, je me suis permis de rajouter les croix d'un cimetière. Que ce soit à la mine d'uranium à Arlite au Niger, à l'usine de raffinage à Malvésie, à l'usine d'enrichissement au Triquestin, dans les 19 centrales nucléaires, à l'usine de retraitement du combustible usé de l'Ague, dans les centres de tri, d'entreposage comme Daher à Epotémon ou STSI avant d'oeuvre sur Bars, dans l'Aube. Oui, le toit s'est envolé le 29 avril 2018 et sachez qu'à l'intérieur, on trie et on entrepose des déchets radioactifs. Dans les stockages de déchets radioactifs à l'Ague, au CSA de Soulène et au CIRES de Morvillet, autour de tous ces sites, on rejette de faibles doses de radioactivité et on contamine les riverains. Personnellement, je ne crains pas l'explosion ni les radiations, mais je crains la contamination par le cumul des faibles doses, par inhalation, par ingestion d'aliments contaminés, par contact direct avec la peau ou par une plaie. Voyons le menu classique du champenois. Sanglier à 600 becquerels au kilo, ça c'est l'IRSN qui le dit, accompagné de sept de Bordeaux. Le problème du sept de Bordeaux, c'est qu'il a un racinaire de 30 cm. Et l'IRSN nous a expliqué que le césium tombé du nuage de Tchernobyl descend d'un centimètre par an. Le champignon se nourrit donc aujourd'hui du césium tombé il y a 30 ans. Et la demi-vie du césium étant de 30 ans, il en reste moitié. Et moitié de beaucoup, c'est beaucoup. En dessert, des myrtilles du Jura. Et en entrée, des crevettes de Fukushima. Vous voyez, c'est beaucoup plus qu'un menu, c'est une initiation au cumul des faibles doses. Je pense aux champenois qui habitent Vissurterre, Fuligny ou Choménil, où je dénombre 1 à 3 cancers par maison, par un simple recensement citoyen. C'est une méthode qui a été initiée par l'écossais Chris Busby. Méthode approuvée par Annie Thébomoni. M6 et France 3 ont raconté cette histoire de santé publique. Vous trouverez la reportage sur vissurterre.com. Dans mon village, je reçois la radioactivité naturelle du sol et du cosmos. Ok, ces rayonnements-là sont bien naturels. C'est peut-être même la vie. Ce qui fait que l'homme est encore sur Terre depuis 3 milliards d'années. Au passage, on m'a expliqué que ces rayons cosmiques ne sont pas dangereux, puisqu'ils peuvent traverser un corps humain sans toucher un seul atome. Le problème, c'est qu'on lui a ajouté les faibles doses. Les retombées des nuages, les essais de 2000 bombes atmosphériques, du nuage de Tchernobyl, du nuage de Fukushima, 100 fois moindre que celui de Tchernobyl, des rejets de nos gens sur Seine, sous les vents dominants, les rejets de Valduc, de Soulène, de Morvillet, de Daher à Epotémon, de STSI à Vendeuve-sur-Bars, voilà pour la contamination par l'air. Et le 15 février 2019, j'ai appris que je buvais de l'eau radioactive, mais de l'eau aux normes. J'y reviendrai. Oui, aux normes. Parce que l'industrie nucléaire a inventé des normes, dont une unité bizarre, le millisievert. Voilà la définition officielle du CIBR publiée par l'IRSN. Subir une exposition aux contaminations radioactives d'un millisievert, c'est 5 chances sur 100 000 d'avoir un cancer mortel. Et le qualificatif de mortel interpelle. On parle en effet de mortalité et non de morbidité. Que signifierait cette définition si demain on savait guérir tous les cancers ? Écuide de l'évolution du millisievert. Le millisievert est une norme calculée à partir des études faites à Hiroshima et à Nagasaki. En 1956, la dose était de 50 millisievert. Le 31 mars 2003, elle était de 35 millisievert. En juin 2005, 6 et 20 millisieverts pour les travailleurs du nucléaire et 1 millisievert pour le citoyen. Incroyable ! Comment faire confiance en une unité qui est passée de 50 à 1 en 50 ans ? Cela permet à l'industrie nucléaire de tuer les citoyens dans les normes. Michel Rivasi et Annie Tebomoni se battent pour que l'on révise ces normes en tenant compte notamment des études faites à Tchernobyl et à Fukushima. Je citerai Roger et Bella Belbéocque, le Suisse Michel Fernex, Monique Senné, qui a déclaré « Un becquerel de plus, c'est un becquerel en trop », les Corses, Denis et Sophie Fauconnier, André Paris, auteur d'un célèbre atlas, l'Italien Paolo Scampa, Yves Le Noir, des enfants de Tchernobyl-Bélarus. Bref, ces spécialistes ont beaucoup communiqué sur les effets à long terme, les effets aléatoires ou stochastiques. Les expositions à des doses plus ou moins élevées peuvent avoir des effets à long terme sous la forme de cancer, de leucémie, etc. L'ADN peut être atteint, d'où les risques de malformations pour la descendance. D'où les nombreuses enquêtes épidémiologiques dont on n'a pas parlé dans cette réunion. On trouve sur Internet toutes ces études, notamment autour des centrales nucléaires. Un mot sur l'enquête de l'AHAG. L'étude de Jean-François Vielle sera contestée. S'il y a un écart autour de l'AHAG, c'est à cause du brassage des populations venues travailler et qui étaient porteuses de virus. Jean-François Vielle sera muté dans le Jura. J'ai échangé avec lui. À Valduc, Catherine Hill a trouvé qu'il y avait moins de cancers autour du site. Au Tricastin, on a mesuré un excès sur le cancer du pancréas et sur le cancer du sein. Sachez que le cancer du pancréas n'a pas été retenu dans l'enquête épidémiologique autour de Soulène, dont je vais vous parler. J'ai également bien étudié les travaux de Yablokov et de Nesterenko, véritable bible des conséquences de la catastrophe de Tchernobyl sur l'homme et sur l'environnement. J'ai par ailleurs rencontré Yuri Badajewski. Je suis donc devenu lanceur d'alerte en 2005 parce que dans ma propre famille, il y avait trop de cancers, trop de maladies d'athéroïdes et malheureusement, à quelques semaines d'intervalle, deux bébés nés mal formés. Le petit Nathan naît avec le syndrome de Wachterl et son cousin naît avec un bec de lièvre. Nathan a été euthanasié à trois mois et demi en ma présence. Et l'hôpital Necker a bien confirmé qu'il n'y avait pas de marquage génétique familial. La faute n'a pas de chance, comme disent les blaireaux champenois. Bref, c'est de ce drame qu'est née l'alerte, parce que s'il y avait trop de pathologies lourdes dans ma famille, il y en avait aussi trop dans mon village et dans les villages voisins des centres de stockage de Soulène et de Morvilliers. Cette alerte a conduit à une enquête sanitaire qui avait été refusée par la préfecture de l'Aube parce qu'il n'y avait pas assez d'habitants. C'est le collectif Les Citoyens du coin, animé par Louise Berthelot, qui, avec l'appui des élus au Marnais, obtiendra la réalisation de l'enquête. Un comité de pilotage s'est créé, l'IRSN en fait partie. Bien sûr, nous avons contesté le protocole, nous n'étions pas d'accord avec les maladies prises en compte, pas d'accord non plus avec le choix du cercle de 15 km qui ne tient pas compte des vents dominants ni du flux des cours d'eau. Se pose également le problème de la mobilité en zone rurale. Exemple, 74% des enfants nés à Ville-sur-Terre après 1970 n'habitent plus au village. Et pire, beaucoup d'entre eux habitent à côté, en dehors de la zone des 15 km. Ce qui signifie que des enfants qui, entre 0 et 15 ans, auraient subi une éventuelle contamination et seraient aujourd'hui malades, sont partis enrichir les statistiques de la zone de référence extérieure. Bref, les résultats de l'enquête sanitaire sortent en 2010 et un excès de cancer du poumon est observé chez l'homme. En fait, tous les cancers sont en excès, mais l'intervalle de confiance, bien sûr, invalide les résultats. Le recensement citoyen que je poursuis dans les villages révèle un état sanitaire catastrophique. Dans l'étude sanitaire, il était précisé que ce serait bien de vérifier si l'excès observé dans cette étude persiste dans le temps. Alors, une deuxième étude est lancée. Elle a eu bien du mal à sortir. En 2017, elle a confirmé les résultats de la première. De 1998 à 2007, un excès de risque statistiquement significatif de mortalité de 28% par cancer du poumon. Il ne s'agissait donc pas d'un agrégat spatio-temporel. Il y a bien un réel problème, mais dont tout le monde se moque. J'ai toujours pensé que les rejets quotidiens de l'Andra, ce que j'appelle le nuage de l'Andra, expression qui déplait à Patrice Torres, cumulés aux effets du nuage de Tchernobyl, sans oublier les accidents d'écrassement d'ampoules de tritium, constatés en juin et novembre 1995, pouvaient être la cause de cet écart. Mais il n'y a pas que l'air qu'on respire, il y a l'eau. Et mi-février 2019 est arrivée dans ma boîte mail une analyse d'eau officielle réalisée par l'ARS, une analyse de l'eau brute du captage de sauvage manie qui alimente les communes d'Anglue et de Soulaine. L'activité alpha globale était de 0,1. Pour un seuil d'alerte de 0,1, on est pile à la limite. Et l'activité bêta globale était à 5,41 pour un seuil d'alerte de 1. C'est 5 fois trop. Nous nous sommes alors intéressés aux analyses des captages voisins publiées par l'ARS sur le site du ministère de la Santé. Nous avons relevé également les mesures faites par l'ANDRA dans les nappes phréatiques autour du CSA et du CIRES. Et nous sommes arrivés à ce graphique interactif que vous trouverez sur vis-sur-terre.com. Il est clair que les nappes phréatiques et les eaux du robinet sont contaminées. On va jusqu'à 0,330, tout là-haut, 3 fois trop. Et ce ne sont pas des chiffres bidons, mais des chiffres officiels publiés par l'ARS et par l'ANDRA. Évidemment, l'ARS certifie que ce n'est pas dangereux. Dangereux ou pas, pour moi, l'eau est radioactive. L'ARS précise que les radionuclides incriminés sont naturels. Et ça, nous sommes en train de le vérifier. Et l'ANDRA nous l'a d'ailleurs confirmé lors de la réunion du 7 juin dernier, puis lors de l'Assemblée générale de l'ACLIDES-Soulaine du 19 juin, « La radioactivité autour de Soulaine est naturelle ». C'est nouveau. J'avais appris, comme vous à l'école, qu'il y avait la champagne humide et la champagne crayeuse. J'avais appris qu'en France, il y avait le limousin et la Bretagne. On avait oublié de nous dire qu'il y avait aussi un bout de champagne nucléaire autour de Soulaine. Curieusement, après toutes les recherches que nous avons faites, 9 liens vers le site de l'ANDRA, qui nous donnaient des informations sur l'hydrogéologie, ont été supprimées. Probablement un bug informatique. Ces liens nous ont donné des informations précieuses sur les lignes de partage des nappes phréatiques, ce qui fait que les radionucléides qu'on trouve autour du CSA et du CIRES ne peuvent pas aller vers les captages. Nous en reparlons. Pour terminer, sachez que nous venons d'apprendre qu'il y a le même problème autour de l'ancien site militaire de Pont-Faverger-Moronvillé, près de Reims. Il a d'ailleurs été déménagé à Valduc. Damien Girard, maire de ce village, a constaté l'état sanitaire tout aussi catastrophique qu'autour de Soulaine. Les nappes sont également polluées, mais là aussi, il y a les mêmes lignes de partage des eaux souterraines pour protéger les captages, et là aussi, la radioactivité est naturelle. Il y a bien deux coins de Champagne nucléaire, un près de la côte des Barres et un près du vignoble de Reims. C'est peut-être ce qui fait la qualité de ces crues. Curieusement, c'est le même groupe d'hydrogéologues, Antea, qui a fait ses études. Voilà. Un, l'eau est naturellement radioactive dans le Soulain-Noir et autour de Pont-Faverger-Moronvillé. Deux, il y a un problème de santé publique qui brisera l'omerta totale dans les médias. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !